Bienvenue, bienvenue dans l'auberge de Molièche ! Alors, Camelios, à chaque tour dans votre masque, le serviteur se transforme en une carte de la main de votre adversaire donc l'idée c'est de chercher potentiellement une bonne carte chez l'adversaire type, je sais pas, qu'on pourrait très bien avoir Reine, récupérer peut-être un DK si on a le temps de le jouer avant l'adversaire ou ce genre de choses A côté de ça, donc ça c'est le petit rajout, à côté de ça on va avoir des cartes classiques comme la Claire, le mot de pouvoir bouclier Double attaque mentale, alors pourquoi l'attaque mentale ? Simplement un peu en mode burst, en synergie notamment avec Ordois Une fois que tu as mis Ordois en place, tu peux très bien faire hero power, attaque mentale, hero power, attaque mentale, hero power, genre de choses ça fait un bon petit burst, tu peux récupérer aussi avec les visions, donc ça peut faire un bon petit travail C'est déjà joué ce genre de l'aise qu'on avait déjà vu lors de l'année précédente, si je puis dire, l'année Hurstonienne Double hymne d'Ivar, aussi pour être via tous les personnages alliés Le petit limon, purement sec, qui va bien s'énergiser avec tous les petits spells contre le paladin notamment La vision de l'ombre pour récupérer les cartes clés gestion de Bordeaux, le mot de l'ombre mort, équipe Tichic notamment Les drakes qui sont là, brise pénombre x2, double drake du crepuscule, double drake primordial et Alex Trasad Donc encore une fois beaucoup de clean, drake primordial, brise pénombre contre les paladins aussi Donc ce sera un deck qui sera à mon avis pas mal joué, de par toutes ses oreilles s'il y a beaucoup de paladins La petite dissipation de masse, double verre écaille, qui du coup va être une saccate ruée si on a un dragon en main Quipe Tichic, l'endroit en mode clean également, donc beaucoup de clean sur les gros serviteurs avec l'endroit et double mode l'ombre mort Et un petit contrôle mental pour potentiellement aller voler une carte clé chez l'adversaire qui pourrait être un seigneur du vide contre un démo, un cube ou que sais-je Donc voilà, voilà la liste Camélias obligatoire, non du tout, Théo là je ne jouais pas dans sa liste Théo c'est un joueur néerlandais, enfin néerlandais Des pays, un joueur hollandais, je ne sais pas comment vous voulez que je le dise, enfin soit Et il ne jouait pas ça et il jouait Harrison, simplement moi j'ai envie de le jouer parce que c'est le kiff Tu peux dire néerlandais et hollandais, c'est correct je pense Hollandais je pense que ce n'est pas tout à fait correct parce que la Hollande je pense que c'est une région des pays bas De mémoire, donc normalement je ne peux pas dire hollandais, de mémoire il me semble J'avoue que ce n'est pas le pays qui géographiquement m'inspire le plus Bon, partant du principe qu'il y en a un qui m'inspire Hum, on va garder clair Le plus probable en croisant du prêtre, ce serait plutôt du combo je dirais C'est les pays bas la région plutôt, t'es sûr ? Je ne pense pas que les pays bas c'est une région, je pense que c'est justement l'ensemble Hollande c'est un homme politique français, ah merde Holy shit Bon, ce n'est que le détail Euh, est-ce qu'on met la deuxième ? Le truc c'est que si j'attends et qu'il m'a brisé le pénompe T3, je vais avoir le somme aussi donc je ne pense pas Hollande c'est la région des pays bas, on est d'accord Ah bon on va le heal, bon j'ai bien l'impression que ça va combo en face On a quelques dragons en main à première vue Il commence à snowball là-dessus, je vais avoir le somme Mais bon on a Kepsi Shake qui est vraiment bon On a le mass dispel aussi qui peut être uté là Et j'ai surtout un caméliore sur mon deck, haha ! Je peux faire un jet de besoin Ça peut très bien jouer ça dans un combo Justement pour pallier aussi au manque de biographes par exemple Euh, j'ai vraiment envie de faire le brisé pénompe par contre hein Parce que pour moi ça, ça joue forcément combo Et s'il joue combo il ne faut pas que je laisse de board Du coup il vaut mieux que je fasse le brisé pénompe maintenant Et ne pas chercher à draw plus en fait Mais à juste gérer son board Si je fais trade et tout ça, je vais tempo et Et il risque de me péter la gueule assez vite au bout du moment Et ça ne me plaira pas Alors que là on clean et on enchaînera sur le Drake T4 Enfin sur le T5 mais le Drake du T4 Moi j'ajoute dans ma version combo donc c'est peut-être ça aussi hein Il ne vient pas beaucoup qui l'ajoutent dans la version combo mais moi j'aime bien Contre les agros avec les sacs de soie et les pyro ça fait mal de clean Donc vous pourrez très bien se prendre un cercle de soie trade ici par exemple Suivi de Tes sacs Élémentaires ou genre de choses Triste Très très triste Mode pouvoir bouclier Y'a Je pense qu'on va jouer maintenant Vous aimez jouer avec le feu On va juste le heal Je manque d'infos toujours sur son deck Je manque vraiment d'infos Mais pour moi vu le mettre au lame ça doit être du combo Un peu Ça peut très bien être une liste un peu contrôle qui joue au mettre au lame Parce que ça a de soi éclair Mais Je pense vraiment que c'est du combo C'est un mindblast aussi Je vois pas pourquoi les joueraient Maitre lame et amasseur dans un mindblast Donc pour moi l'option la plus probable reste le combo Mais à confirmer Dans quel cas j'ai envie de garder mon masque dispel hein Ouais 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 Chameleon obligatoire Non non c'est juste pour tester Là ça devient quand même plus douteux effectivement Sur Harrison Le combo Parait moins probable Donc c'est peut-être une liste contrôle comme nous Mais si on remetre l'arme à ma soeur on avait clairement de quoi douter Heu Je pense qu'on va jouer le Drake ici Donc nous le but ça va être de récupérer assez rapidement en doigt dans la game ici Putain mais C'est le troisième, quatrième là Stop le mot de pouvoir Ouais du coup ils jouent à peu la même liste que moi mais avec plus de draw ce serait ça le délire On dirait bien Douzième Drake En bas je pense hein Il y a tout moment, je balance Alex et je suis Mewit dans la gueule et on va vite chercher les Les attaques mentales, ils ont le burst hein Parce que là les Drake sont pas faciles à gérer quand même Dans tous les cas s'il y a trop de borges je fais ça Mais il risque de le jouer Lui il risque de clairement me faire un creep psychique par contre Donc s'il fait un creep psychique je pourrais pas jouer Alex parce que voilà Parce qu'en gros bah il va mettre l'ombre mort ou en doigt dessus et ce sera pas bon pour moi Ok 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 C'est pas une super nouvelle là la main qu'on a Je vais peut-être devoir recycler dissipation de base du coup Je pense bien, je pense pas que je vais faire les visions maintenant J'aurais envie de toute façon d'aller chercher des Des attaques mentales dessus Et là je suis pas sûr d'avoir ce que je veux Et je vais pas à l'exface pour hack aux endroits Hmm intéressant ça J'vais pas mettre le pyromancia autrement sur le Drake je prends trop cher Avec le primordial Il doit les jouer aussi je pense On peut avoir un mot de pouvoir bouclier c'est pas gênant C'est pas gênant du tout J'aimerais bien pouvoir jouer mon endroits mais je peux pas vraiment jouer à vide Enfin si je peux mais c'est un peu dommage Bon en vrai je peux très bien S'il y a pas trop de pression on board Disons que dans tous les cas j'ai le mot l'ombre mort Sous des gros serviteurs Parce que si j'ai le setup bah j'ai juste plus qu'à faire à l'extraza aller chercher mes visions et puis burst quoi Enfin mes visions mais euh Mes attaques Non je pense que je vais les jouer S'il y a du board j'ai l'équipe chic pour gérer Dans tous les cas Et si il slowplay je fais à l'extraza aller autrement je peux utiliser l'aeropower pour clean à rentrer Alex de toute façon L'hymne de diva est là pour quoi ? Bah pour heal Pour heal tout simplement Je te fais pas de ça Quelqu'un est blessé Ca c'est vila ça Ca c'est vila ça c'est coca Il pourrait très bien faire même le heal diva ici s'il l'a Il va le faire hein il va le faire Oh il joue cercle il joue peut-être pas le heal diva d'ailleurs Je sais pas Euh qui est psychique ici est quand même vachement cool Ouh Ha 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 Magnifique Je pense que je le fais je fais un petit repos dans la tête Et on pose le camélias Le mec qui a rien compris à la carte il la pose en A1 Ca c'est le mec qui a net deck tu vois Une A1 pour aller on board Euh Y'a plus go Ce qui serait bien si possible c'est que j'arrive à le burst sur Alex et j'utilise Alex une fois qu'il se heal ça peut être une autre option Que je fasse peur sur Alex Le pire top deck C'est pas une carte à top deck qui a pas de réponse mais vu que c'est un deck contrôle normalement tu as le temps de temporiser avec les autres cartes qui font déjà beaucoup de contrôle Alors il est sur que le débat agro contrôle les gars c'est pas Y'a pas un deck qui est mieux que le reste Dire moi j'aime que les contrôles j'aime pas les agro bah il faut bien se dire que tes contrôles il n'existerait pas s'il y avait pas non plus des agro parce que c'est une question d'équilibrage Si y'a qu'un deck qui existe tu tapes des miroirs et c'est vraiment pas intéressant et surtout il y aurait d'autres decks qui viendraient pour les counters Y'a toujours un counter ou deux possibles pour chaque deck Voir plus voire même beaucoup plus hein Et après bah c'est un équilibrage dans la meta qui fait que c'est intéressant de jouer tel ou tel deck Vous aimez jouer avec le feu Le camédias s'est transformé en klipsychique Non Non pas intéressé Heu Hero power Brise pénombre Hero power 4-6-8 Du coup ça ça me donne forcément attaque mentale et j'ai plus de mot de pouvoir vous filer dans mon deck il me reste immunodivain, attaque mentale et mot de l'ombre mort Ah il m'a ce contrôle mentale aussi Donc je suis pas sûr d'avoir mes attaques mentales Donc vaut mieux que j'attende encore Si possible De draw la deuxième immunodiva Ou le contrôle mentale pour être sûr d'avoir attaque mentale là dessus Est-ce que je veux jouer le pyro en mode pression ? Bah pas vraiment parce qu'il risque de jouer son brise pénombre Ah mais il joue peut-être pas de dragon lui Il joue peut-être pas de dragon Ce serait pas ridicule peut-être Hummm Non c'est pas nécessaire on va regarder Dans le doute C'est pas vraiment nécessaire là C'est pas comme si j'avais déjà les attaques mentales et que j'allais avoir l'étal au prochain tour Dans quel cas je serais peut-être envisagé si j'avais une map plus intéressante pour finir vite Là c'est pas encore le cas T'as plus mot de pouvoir bouclier Mais je vais pas parler du mot de pouvoir bouclier dans le deck j'ai dit qu'il me restait attaque mentale x2 hymne x1 Mot de l'ombre mort x2 Et contrôle mentale Donc ça fait 4 cartes donc non il n'y a pas attaque mentale sur Il y a 4 cartes Attaque mentale hymne Enfin 4 styles Vision Pas vision Mot de l'ombre et contrôle Ca fait bien 4 cartes donc non c'est pas 100% J'ai pas parlé du mot de pouvoir J'ai pas du tout parlé du mot de pouvoir bouclier Il stream jusqu'à quelle heure ? Jusque 17h et je stream également le soir de minuit à 3 après le tournoi Tournoi ou soirée ? Je sais pas il y a le tournoi HSTL plus la soirée Oubliotia ça ? Si pas de bêtises Pompompom ça sent bon là Ah 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 Intéressant Alex là ça sert pas grand chose il vaut mieux attendre qu'il se haile pour envisager Ok on sait qu'il a eu l'en main On a des infos hein On sait que dans sa main il y a un clip psychique On sait que dans sa main il y a une hymne divin Caméleos qui nous permet simplement de stream hack Et là Et là de fait on sait que les visions vont nous donner une attaque mentale Parce qu'on a récupéré le deuxième hymne divin Donc on va forcément y aller En mode Choper une attaque mentale Parce que c'est les 3 dernières cartes qui restent Tac Et là du coup au prochain atout on a 5, 10, on a 16 Hero power, attaque mentale, hero power, attaque mentale, hero power Donc euh Ce qui veut dire 6 de dégâts de hero power et 10 d'attaque mentale Donc on a setup lethal Le fait est qu'il va certainement se heal Actuellement il y a lethal Voilà il se heal Nice stream hack On pourrait Alex pour setup lethal En même temps j'ai pas besoin d'Alex pour setup lethal Donc je suis pas sûr que c'est le mieux Je peux faire certainement Hero power Non je pense que c'est euh Je pense que c'est hero power hymne divin, hero power Pyro, hero power Parce que si il fait Alex de toute façon il a perdu Donc on s'en fout de se remettre full ou pas Et on s'en fout de ce qu'il fait aussi On veut juste setup Et s'ils remontent plus haut à ce moment là on envisager Alex après mais Là c'est juste pas nécessaire Bon tu peux me filer autre chose Camélios Le prophète Velen a une place dans le deck Tu pourrais essayer de l'envisager mais ce sera pas vraiment utile Voilà on avait cool s'il fait Alex on a lethal Donc c'est pour ça qu'on a noqué Ah il y avait une autre attaque mentale dans le deck Aïe 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 Je suis obligé de le tuer avec son attaque mentale Très très bon ça le petit Camélios Le deck a l'air cool Le deck a l'air cool Je sais pas si Camélios est vraiment utile dans le deck Mais on va tester On va un petit peu tester, de toute façon il faudra plusieurs games pour savoir et ça dépend également des match-up C'est sûr qu'on sera moins intéressant mais dans les match-up contrôle ça peut avoir une très bonne place, c'est pas évident Alors on continue du coup avec ce petit prêtre Prêtre contrôle on est contre du mage, le mage je m'attends la plupart du temps à avoir un mage big spell peut-être actuellement Je vais virer les attaques mentales forcément en ma départ, je vais garder la claire, est-ce que j'ai envie de garder Vericaille ? J'ai pas vraiment la pression Il y a un monde où c'est une sorte de Mage agro secret tempo peut-être, je sais pas Mais je préfère seulement chercher ce genre de carte, bon Drake, bon Body Sword et T4, un peu plus vénère, un peu plus solide, à gérer, qui tient bien les A.O. Ça a l'air d'être un peu plus agro effectivement Donc filez-moi mon bruce pénombre Qu'on règle ce problème On a un problème de type agro, visiblement Bon après il n'y a plus le petit valet en face, on rappelle Le valet a rotate Qu'est-ce qu'il y a de partie comme autre carte chez le mage tempo secret Il y a les valets Je sais pas s'il y a d'autres grosses cartes qui sont parties à part le valet Peut-être le T6 Je pense que ça rotate Il y a le portail et je pense qu'il y a le T6 non ? Il y a le TA Il y a le TA laqué mais ça c'est pas le pire Mais je pense que globalement le pire c'est le valet et la 5x5 pour 6 qui est gratos avec les secrets Ça c'était vraiment un farm dans le deck, c'était vraiment bon et le fait que ça ait bougé c'est un peu un problème Et puis le bloc ouais, le bloc, pas de négligé Le bloc clair de rien c'est aussi un gros changement parce que le mage net pouvait se permettre de draw rapidement en mode yolo Et se dire bah bah les couilles derrière de toute façon j'ai un bloc pour tampo si le mec me burst et moi je burst quand même face Au liège possible d'avoir un decklist mage control que tu jouais hier soir merci Tu peux l'avoir sur la rediff ou au pire elle sera sur la chaîne youtube d'ici 2h Mais sur la rediff tu t'y as accès normalement Donc pas trop de soucis à ce niveau là Glyphe secret J'ai envie de Piasdrake J'ai quand même la haine si c'est un entité ou autre mais bon putain Si il y a une explose ça meurt pas Là si je fais vision y'a rien qui maide en fait Le fait de pas avoir le Brice Pénom me fout vraiment dans la merde Plus probable c'est run je pense que oui Si attendre un petit peu Faut qu'elle gonfle en quoi que je puisse faire un mot l'ombre mort dessus On va toujours faire un mot l'ombre mort sur la tiens Voilà la triste vérité Putain si j'échappe le Brice Pénom mais je te soulève Je te soulève Aïe C'est chaud La déclé c'est normalement tu l'as avec l'inkeeper à poto Y'a l'inkeeper qui est activé tu devrais l'avoir à haut à droite Allez le petit Brice Pénom là Putain le mot mort Brice Pénom Copa 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 t'es où Pas très très cool tout ça Je suis un petit peu triste Incroyable Bon niveau sortie on a vu mieux Clairement Bon bah du coup le vert aurait été cool pour gérer la Wyrm Bon si on partait du principe qu'on allait garder un vert pour gérer une Wyrm C'était quand même mal embarqué quand même Mais bon Visiblement C'est le choix On va devoir attendre le clip psychique pour gérer une Wyrm du thé qui est en train de nous péter la gueule Littéralement Je vais faire garder ça et mille de deux me dire que je pourrais me faire aggroer la fin de partie Mais bon je pense pas que je vais pouvoir aller loin sur la fin de partie Sur l'optentiel fin de partie Il y a ça qui va faire une bonne gestion sur le T7 Donc il faut que je tienne jusque là Le problème c'est que Bah j'ai peut-être mon repris à tour C'est un peu ça le drame C'est que je suis même pas sûr de dire que je co-T7 là Ouais mais il arrive un peu trop tard là J'ai peur qu'il arrive un peu trop tard Je pense que je dois le jouer maintenant Il faut pas oublier que j'ai l'extraza qui peut me rouler dans le deck Et que là je vais le short en poids de vie Il a 6 Il a 6 Il a 6 dans l'idée avec une boule de feu plus le geyser il y aurait l'état là Et il y a d'autres options pour peut-être encore avoir l'état là Il manque 12 Il a pas l'option de double boule de feu Ouais non il peut pas avoir l'état je pense pas En tout cas pas ici Il faut jouer d'Argonfire ouais ouais Il joue une version hybride élémentaire Donc c'est vraiment le kit qui nous a fait une aussi bonne sortie agro Parce que du coup il a vraiment du follow Ce qui veut dire que là on peut se faire péter le cul également un peu en mid game Mais la sortie a bien carry là La sortie a bien carry il risque d'encore avoir du follow Ouais holy shit Bon je pense c'est perdu C'est quoi le nom du compte twitter où on peut trouver massdeck Iron Iron Ouais j'ai mis quelques games sur youtube Le deck est vraiment bon Cryptidic contre Pallas c'est insane Parce que tu leur envoies massdeck dans son deck Et puis après bah c'est drôle c'est des Oh oh Donc c'est plutôt cool ouais Bon bah écoute Je pense pas trop avoir le choix de que de jouer au doigt Donc on pourra plus se heal là On pourra plus se heal si ce n'est à travers les Les T2 et Alex Trasar mais Je pense juste que j'ai perdu J'ai pris trop trop cher en early game Du coup je suis obligé de faire des plaies de salope Pas le choix Il aurait fallu en early game un limon pour venir tanker Il aurait fallu un pire mon ciel Il aurait fallu le brice pénom Ou même aller mettre le very kai Ça lui est trop tard Bon après encore une fois j'ai relancé le very kai C'était mon choix en début de partie Mais comme je l'ai dit J'avais plus l'impression qu'il y avait des chances Que ce soit au match control Et dans ce cas là le very kai il ne m'intéressait pas tellement Puis surtout garder le very kai avec la mag javet C'était plutôt un peu short Là où genre c'est moins game breaker qu'un brice pénom Dans tous les cas Autre l'agro Dommage qu'on ne voit pas de voleurs au début d'extension Si on en a vu Si si clairement Après il y a 9 classes Donc à partir de ce moment là Il y a des classes qu'on va te jouer un peu plus Mais si du voleur on en voit Si si Je ne sais pas si il y a une classe qu'on va vraiment moins Faut que je check un peu toutes les classes après Mais je pense qu'on va un peu de tout Peut-être ce qu'on va le moins C'est peut-être le druid Mais encore j'en ai pas mal joué perso J'ai essayé de jouer un peu de tout justement On va jouer le drake Espérer que ça tienne Et mettre un mot de pouvoir bouquetier dessus J'imagine que du coup il joue Peut-être même Ouais je ne sais pas En fait il joue glyph Donc à ce moment là Il doit quand même Peut-être pas jouer les bouquins Je pense pas que dans sa liste Il joue l'arme Pourquoi ? Parce que Parce qu'il joue les élémentaires du T5 etc Et du coup s'il joue l'arme Comme vous voyez Il a beaucoup de tierts en main Donc ça ferait forcément overdraw S'il joue l'arme Donc il joue peut-être le bouquin du T2 Mais le bouquin du T2 Moi je ne suis pas très fan de le jouer Si tu joues glyph Mais en tout cas pour le moment Il a joué quasiment des serviteurs Mais il joue glyph Et dans ma liste Moi je jouais sans glyph Avec le bouquin pour le coup Ça c'est qui comment ? Iron sur Twitter Je te le tape dans le chat A-H-I-R-U-N Iron Merci Relaz Merci bro Merci beaucoup Ah bah voilà Snooze qui te link Parfait Les mecs C'est normal de gagner que 30 places par win Au rang légende Ça dépend Si t'es vraiment bien classé Tu vas gagner très peu de rang Genre là J'ai gagné encore plus que 30 places Ou j'en perds plus que 30 Et inversement Si t'es vraiment le dernier des légendes Bah tu vas gagner très peu de places Parce qu'en gros Le jeu estime que Que t'es vraiment une merde Et que tu mérites pas De gagner beaucoup de places Et c'est la mort On a pris trop cher sur les parties Je pense pas que les matchups Est sont mauvais pour nous Juste bah Si t'as pas ton brispe pénombre Bah tu te fais un petit peu laver Ou bien si lui a pas la Wyrm Pareil je l'ave Mais la Wyrm elle m'a rentré La moitié des dégâts J'ai perdu la moitié de mes points de vie Sur une petite Wyrm Que j'ai pas pu J'ai dit c'est le jeu Et qu'il te considère comme ça J'ai pas dit que c'était réel Bah justement on disait On disait qu'il y avait quand même des voleurs Quelqu'un me disait qu'il y en avait pas En voilà En voilà Est-ce qu'on le relance cette fois-ci Je pense même que le pyro je le relance Parce que j'ai même pas la pièce Donc là ça me donne encore moins Intérêt de le garder Même si ça peut être une version tempo Il fera pas grand chose Qu'ont des serviteurs Qui ont quand même souvent Deux points de vie en face Donc je préfère essayer de chercher Claire Brice pénombre éventuellement Bah voilà Ça peut être bien Et puis ça dépend du deck Par contre si c'est un miracle Ça sera un peu plus chaud Par contre si c'est une version tempo Ça peut être cool On va vite avoir l'info avec le kamenios Streamac Aïe 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 Le streamac est activé Je vois Je vois Donne moi l'info mon grand Donc le mieux pour moi C'est vraiment une version tempo Miracle c'est trop dangereux Ça peut me bullshit Parce que En gros si il joue contre un miracle Ce qui va se passer C'est qu'il va piocher logiquement beaucoup Et lui Il risque de jouer avec 30 cartes Forcément Parce qu'il va draw énormément Et moi Le temps que je le suis Va la draw Je jouerai 15 cartes Donc je vais jouer avec 15 cartes contre 30 Donc c'est un peu de la triche Miracle Quelque part Non non Il faut vraiment Que ce soit pas ça Ok ça me donne pas l'info Miracle peut jouer ça Une version Tempo peut le jouer Ça va peut être plus vite Miracle quand même Je sais pas Les deux peuvent le jouer honnêtement Ça me donne pas spécialement d'info Comme il y a des versions Miracle Qui peuvent ne pas le jouer aussi J'ai pas vraiment d'info C'est dommage J'aurais bien voulu jouer T3 On va prendre d'autres informations Rogue de Savage Mais une carte Ça vous donne pas assez d'info les gars Sur Renard On peut pas affirmer Que c'est Miracle Ou Tempo Il faut plus d'info Pareil Ça peut rester une version Tempo Qui joue l'allucination Ça donne pas assez d'info Mais est-ce que je veux quand même pas J'ai l'allucination maintenant Je suis pas sûr Je pense que j'ai la carte Tournée dans mon deck Et je vais faire mon deck T4 On continue à prendre des infos Parce que Sur l'allucination Je suis pas sûr encore De ce que je vais vouloir aller chercher Bon On sait ce qu'il a récupéré là-dessus On a tellement d'info sa mère On sait que là-dessus Il a récupéré ça La 4-9 Et la 4-9 Elle sera très relou Pour nous à gérer D'ailleurs au passage Elle sera vraiment casse-couille Il faudra faire un clip psychique dessus Tempo j'aurais déjà joué Bah pas spécialement Quand tu peux très bien jouer Une version un peu tempo Qui a une mauvaise sortie aussi T3 qui joue rien J'y crois en rien Bah il suffit que ce soit une tempo Qui joue qu'elle est 7 Genre c'est pas du tout choquant Leur tempo qui joue qu'elle est 7 Et qu'elle n'a rien Je pense quand même Là on a la fonction miracle Mais une version tempo Qui a pas son T1 Qui a pas son qu'elle est 7 T2 Bah il commence à jouer T3 Je vois pas en quoi ça peut choquer Certains d'entre vous C'est pas du tout choquant C'est pas du tout choquant On va commencer par mode pouvoir bouclier Pour peut-être essayer d'aller chercher Un verrecaille ou un deuxième drake du crépuscule Voilà qui est fait Donc je t'ai dit Miracle c'est à mon avis très dangereux Parce qu'on va jouer un nombre de cartes Inégales C'est à dire 30 cartes contre 15 Vous allez voir Quand on va envisager son deck Il me restera 15 cartes là dedans Allez peut-être 13 En tout cas c'est probable Sauf si Sauf si c'est pas un bon commissaire C'est pas un bon voleur Mais ça j'y peux rien Allez on va voir ce que ça peut donner Allez là je t'ai ce reset C'est indispensable En miracle ou pas Non 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 parce que tu peux très bien jouer Une version Leeroy Sans test à l'ancienne Pour ce genre de choses Ça c'est la pièce de main de départ On le savait Merci de cette info Peu précieuse Et il risque de piastre le Drake Sur le prochain tour Ça va être chiant ça Ça va être vraiment casse-coï par contre Ou alors il fait commissaire Attaque son oise Pièce Prêpe à sommer C'est une autre option S'il a le commissaire Ça risque de partir dessus Commissaire Pièce Attaque son oise Prêpe à sommer Genre de connerie En vrai ça m'étonnerait Qu'il pièce le Drake Sur le T6 Le Drake du T7 Qu'il a eu Avec le renard Parce que Il a envie de garder simplement La pièce avec le commissaire C'est beaucoup trop fort Ok là il veut juste draw Il n'a pas ce qu'il veut Il veut effectivement garder la pièce Plutôt que de pièce le Drake L'éviscération Et Flamme-ta Oui monsieur Donc assez logique Là On a récupéré L'info sur le fait Qu'il a commissaire en main Ok Du coup on va se prendre Le commissaire Au prochain tour 100% Ce qui n'est pas du tout Une bonne nouvelle Ce qui n'est pas du tout Une bonne nouvelle Je me demande Clairement pas une bonne nouvelle Parce que je n'ai même pas de quoi le gérer Au fait C'est pas sûr qu'il va le jouer Parce qu'il n'aura pas beaucoup De play à faire Avec son commissaire en soi Donc il va peut-être préférer Jouer le T7 ici J'aurais envie de poser sur le board Comme ça quand il joue son commissaire Bah attaque sonnoisse n'est pas jouable Et vie à sommet C'est pas jouable Donc ok Il peut faire commissaire Pièce prête Mais après il en fait quoi Mais pas grand chose Donc il va peut-être Simplement jouer sur T7 Qu'il a récupéré sur le renard Le Drake C'est fort possible Qu'il préfère ça Et qu'il tend pour le commissaire Bon alors Par sollicination Bon en tout cas Il tend pour le commissaire Ce qui est assez logique Pas convaincu par le caméléon Bah il y a des matchups Où c'est moins intéressant Mais l'air de là Tu prends des affos Mais je n'ai pas dit que c'était fort Moi je ne suis pas mis dans mon top 5 Legendary Rho Tout simplement Si on ne joue pas les nouvelles cartes Bah c'est un peu dommage On a envie de tester Ça permet de se faire un avis Un peu plus concret Mais c'est sûr Qu'au compte voleur Ça a moins intérêt Ça a certainement moins intérêt Parce qu'il n'y a pas Beaucoup de cartes Que j'avais envie de voler Quoique après Si je chope une heavy Quand il fait son commissaire Je serais bien content Le drake Je ne vois pas le temps De le jouer autrement Qu'en body Donc je peux très bien le jouer Mais je vais certainement Me prendre commissaire assommé Prête avec contrôle mental Ça peut être cool Je ne vois pas le temps De le jouer autrement Je pense Ce sera trop lent J'espère qu'il n'a pas L'assommé de la vilipine Mais ça me paraît évident Alors que là ça va être commissaire assommé Parce que tu joues juste avant lui Ça a Jaina Ce sont des cas Ça peut être vraiment fort Mais dans certains matchups Bien précis C'est le problème de la carte C'est que de manière générale Dans certains matchups Elle peut être vraiment pas off Et dans des matchups Elle peut être bonne Et du coup ça risque à prendre Mais c'est plus une carte On pourrait limite plus avoir Comme une carte tech En soi On pourrait Alex Faze Et trade 4-4 De toute façon Je n'aurai jamais le temps D'Alex sur moi Quand je serai dans la merde Je n'aurai pas le temps De faire ça Il y a le petit drake Qui est là On peut le jouer Faire un trade heal Pour équiper une 3-3 C'est peut être un peu mieux Là le drake Il est vraiment cool à jouer Trade heal C'est vraiment cool Et en plus Je pourrais faire un play Avec ça ou autre après Attends Si je meule avec ça Ça me donne 2-3-3 Avec un chargeup A chaque fois Serviteur Non c'est un serviteur Ok C'est pas le héros Pour le héros Ça ne compte pas Vas-y Je vais le jouer maintenant C'est mal Autrement J'en aurais fait 2 Dans le matchup Si on a du mord On peut peut-être un peu rivaliser Mais à tout moment Le commissaire va partir Et il va draw comme un cochon Il me reste 17 cartes Je vous dis Il va vider son deck En 2 tours Ça va être vider le deck Il ne voit plus rien Il va y avoir une armée De 4-4 On board Ça va être triste Parce que en doigt Ça ne tue pas les 4-4 Et je n'ai pas encore Mon creep psychique Et même si j'ai mon creep psychique Ce sera quand même Compliqué Là sommet qui part On en parlait Allez les 4-4 Qui vont pas Il faut vraiment récupérer Le kick psychique ici Donc pour ça Il faudrait récupérer Une vision pour aller chercher Ou bien le kick psychique directement Ou le mode 4-bookie Pour aller la chercher L'attaque sonnoise Le deuxième assommé peut-être Une ville épine Non pas de ville épine Une éviscération peut-être Un éventail Deuxième du nom Allez hop C'est parti Voilà C'est vraiment yolo Les vies On en parlait Autre option C'est le deuxième Brice Pénombre Deuxième Brice Pénombre C'est très bon ici Deuxième Brice Pénombre Clip psychique Vision pour aller chercher Clip psychique Pyro Pyro plus un spell Ça fait le travail aussi En vrai il y avait Beaucoup de cartes Vision Pyro Brice Pénombre Clip psychique Et tout ça En potentiellement X2 pour certaines cartes Non il y a quand même Beaucoup d'options Honnêtement Le fait est qu'il va avoir Son douzième commissaire en main Et que ça va Ça va repartir en couille Donc c'est un peu chiant Mais Mais voilà Il faut faire du psychique ici Alors l'avantage C'est que les 4x4 Reviens en 4x4 dans son nec Donc elles sont pas réinvoquées Gratos Elles reviennent pas en spell Invocation Gratos Quand il est draw Elles sont en brut En flat En vrai j'ai pas de top deck Si ça top deck Mais ce que je veux dire C'est qu'il y avait pas Qu'une option possible Il y en avait plein Mais ouais Le match up doit être Vraiment chaud T'aimes pas piocher Avec la carte A Avant que le psychique Bah pas sûr J'ai vraiment envie De la faire là J'ai une option Mais pas sûr Que c'est vraiment Ce que je voulais faire Je vais me dire en soi Si je peux booster Après c'est peut-être mieux C'est peut-être le seul timing Où je pourrais contrôler Le mental Donc je vais peut-être Le jouer direct Je vais essayer de prendre un assommé Mais s'il a pas l'assommé Ou de vil épine Bah j'ai une 4-9 Qui est bien solide Donc je vais le faire maintenant Après le contrôle mental Ce sera tout le temps Une carte morte Contre lui Y'a rien que j'ai envie De contrôle mental A part ce drake là Et vu que le body a assez Vénère à gérer pour moi Autant profiter On a quand même pas de chance Que ce qu'il récupère C'est une 4-9 Que je peux pas montre L'ombre mort ou en doigt La carte qu'il récupère Chez le prêtre C'est ça Holy shit Bon ça va plus être pire Ça va plus être un spell Et Trinsenac commissaire Alors On a une info intéressante C'est que Tess Elle va être putain de chiante Parce que Tess Elle va réinvoquer ça Il va jouer ça Tess elle va évoquer ça Et elle va également En plus évoquer Comment ça s'appelle Elle va jouer Mind game Je vous l'explique Je sais pas quoi Tess elle va être vraiment chiante Par contre je suis pas sûr Que je joue le heroï dans sa liste 17 points de vie Il est pas si loin de mourir Avec les attaques mentales Je rappelle le burst C'est 16 Donc si on avait déjà Double attaque mentale On pourrait set up l'étale En faisant en doigt Hero power face Et l'étale le tour d'après Sauf qu'on a pas les attaques mentales en main J'ai l'impression Que je dois quand même en doigt Mais peut-être me heal Ce qui me permettra De faire des hero power Avec brise pénant Pour clean après Compliqué Il faut vraiment Je récupère Un deuxième clip C'est chic Un deuxième brise pénombre Éventuellement Pyromancia peut-être Faut une vision Ou alors le burst Mais là je ne l'ai pas encore Ça va être vraiment fort Tess brise pénombre Quand il va me la sortir Ça va être vraiment Casse-couille Oh putain Mais please Que des cibles 4-12 Comment je les tue Putain Non mais c'est infâme Là par contre Je veux bien qu'il y ait de la chance Mais au bout d'un moment Faut arrêter Non mais là c'est inhumain Là c'est inhumain Là c'est inhumain par contre Là c'est inhumain Là ce qu'il me fait Il zéra maintenant Tu peux pas avoir une 8-8 flat Là comme ça je pouvais la one shot Et au moins tu récupères pas de carte en plus Parce que là le pire c'est que En dehors du fait que je peux pas la tuer C'est qu'en plus il récupère une carte Alors qu'un bon body de 10-10-12-12 Mes couilles Mote l'ombre mort On n'en parle plus On n'en parle plus c'est tout On va chercher un petit chic avec ça C'est le plan Mais c'est très très chiant Très très chiant Mais c'est si vous Bon Au moins il n'y a pas de draw comme un porc Il n'y a pas le deuxième commissaire Visiblement Mais il pourrait être vifonde Ouais ça c'est gratuit Et voilà Et voilà Alors ça va pas ramener Isera Putain ça c'est encore gratuit Allez Je veux bien draw top deck Mon cryptic chic Le jeu d'esprit Et ça va ramener également Merci Gotharex Aaaaaah Clipic chic Bon l'avantage c'est que je peux mettre l'ombre mort ça Mais c'est un peu léger Bon ça le moyen de gagner C'est top deck Clipic chic Donc je vais être obligé de faire un mot de pouvoir bouclier Oh putain Ah c'est vraiment pas bon pour moi le miracle Mais là ça a été abusé C'était vraiment abusé Les 4-9 même qui m'a sorti C'est juste cancer pour moi Allez allez c'est le moment du top deck là J'ai également vision qui me donne le cryptic J'ai deux top decks sur 12 C'est une chance sur 6 quand même On est pas mal Statistiquement Putain de verrecaille de mes C'est pas ce qu'on voulait Limite Brice Pénon Mais t'es pas dégueu sur top deck j'y pense Genre je faisais Brice Pénon Brice Pénon Putain mais j'avais plein des d'out en fait En vrai j'avais 3 out Nique sa mère Dommage 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 En parlant de Gul'dan En parlant du mal En parlant du shaitan Aïe 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 Le shaitan est en face Ça ça peut être insane avec Avec hymne diva sur la draw On va mettre ça un petit peu lent On va garder comme ça quand même Par quoi remplace ça On doit On doit Oh c'est du zoo Content d'avoir gardé le pyro C'est du zoo Nice C'est cool Il est pété le démoniste cube bois maudit J'appelle pas vraiment Dec bois maudit Perso le démo cube Moi c'est juste un cancer C'est tout Ce n'est rien d'autre Qu'un cancer Ce n'est rien d'autre Qu'un cancer On pourrait pyro Piasme Froid bouclier Garder une AA Et le pyro 3-2 Ce qui me va Honnêtement c'est un bat Qu'il y a la pièce Pour faire ça ici je pense Ça paraît un peu chier On pourrait dire Qu'on pourrait garder le pyro Pour après Mais disons que là Si je fais ça Il y a des chances Qu'il ne tue pas la clair Que je puisse simplement Me heal dessus avec Ou que je la tour Et derrière J'ai le bord Pour prendre les trades Il y a anti 3 Il y a rien de vénère Je pense Donc ça me va Ça me va Ça me va J'ai un petit voile de coca C'était pas prévu ça Petit filou On peut faire notre petit trade heal Oh mais du coup C'est cool ça Comment porter Limon ou ail Contre un zo j'ai tendance A préférer poser limon ou deux ail Je pense que oui Pourquoi Tess Elle rejoue les 4x4 Elle ne les joue pas Elle les a évoqués Par la draw en fait Elle les a draw Elle a rejoué Tess elle a joué Mass dispel tout à l'heure Et mass dispel La draw Et du coup la 4x4 est arrivée Elle les a pas joués Elle les a pas vraiment joués Au sens propre Ou même au figuré d'ailleurs En tous les sens que tu veux Elle les a pas joués Je pense pas que j'ai fait Un play avec vision Etc Parce que ça va Je vais simplement faire Verrecaille sur la 2A Et envoyer ma 3-2 Dans la 3-2 à l'adverse Ouais Ouais C'est cool C'est génial Bien joué mon gars Good guy On a un cri petit shake Qui est péter contre zo Notamment si je joue Ordway Ordway Guldan Eh Bon je joue pas que les 7 Il faut prise Bon je l'avais déjà Sur le jungler d'ailleurs T2 En tout honnête Tay En tout honnête Tay Je pourrais juste taper Là et poser le drag J'ai juste peur Qu'il fasse le Tess avec démon Pour le tuer Ou qu'il refasse un voile de mort Donc je vais peut-être Plutôt trade heal Ça me part un peu plus correct De la jouer Slow Là 17 poids de vie On va pouvoir potentiellement Le tuer rapidement Avec de l'attaque mentale Ça peut aller très très vite Ok Ah Brisson en moi Bah mon Drake est content Il a un petit Un petit smile Il a un petit smile On ne le voit pas Mais Ah si on le voit Ah on le voit Vous voyez le petit smile Là Oui t'es content Oui t'es content Il est content Ah On va pouvoir streamer Le zoo Nice Super nouvelle J'ai pas envie de faire vision Y'a rien qui m'intéresse Là pour le moment Alors je vais le jouer Je vais le poser on board Même si ça n'active pas Mes brise pénombre Ou autre On s'en fout A la limite Je ferai un clip psyché Et je renverrai Un Drake dans son deck Et il aura un Drake 4-2 A tout moment Un Drake 4-2 Ça n'a pas de gueule Ça n'a pas d'allure Ah Valanar Ah Ah Ok Ah En vrai Filme moi une deuxième vision Et je chope L'autre attaque mentale Et je tue Ou draw au prochain tour Regarde regarde On fait ça Prochain tour tu draw Et moi je fais vision Attaque mentale létale Vas-y On part là-dessus On part là-dessus On s'en fout de taper Je préfère lui renvoyer une autre fois Dans son deck Basta Vision Attaque mentale Attaque mentale Bye bye Alors on va me dire C'est triché Le zoo il joue Il joue Il joue Prince Valanar Ça te b Bah non Pourquoi pas Pourquoi pas Arrêtez de juger Qui êtes-vous pour juger Qui êtes-vous pour juger Non mais tu vas me filer La bonne carte Au bout d'un moment Ah voilà Pas déconner non plus J'ai quand même préféré Prendre le clip Tichy Kokaou Tu vois Si jamais la game A le durer J'ai pas voulu Prendre de masse dispel En mode va clean On sait jamais Ça peut vire De se retourner contre moi Ne faisons pas de bêtises Yo Dargid On va garder clair Et c'est tout Non On va garder le pyro Tu en penses quoi De Glinda Dans le démo Géant wild T'es vraiment En train de me parler De ça là J'en pense rien Tu crois que je fais du wild Alors qu'il y a une nouvelle méta Je joue pas wild Je m'en fous du wild En ce moment Tu m'en parleras dans deux mois Éventuellement Quand je serai blasé Du standard Mais Là pour le moment Le wild Je m'en bats les couilles Comme dirait Kevin Sacré Kevin Non le wild On s'en bat les couilles Pour le moment Ok Là je pense que c'est du combo Là je pense que c'est clairement du combo Du coup Il faut juste éviter Qu'il y a un serviteur Qui commence à dégénérer en face Qui essaie de nous mettre La petite carotte Dans quel cas Ça me plairait pas trop Parce que je suis pas Très grand fan des carottes Au fait Je suis clairement pas Grand fan des carottes C'est pas Ça ne me plaît pas Ce n'est pas à mon goût Je vais peut-être devoir mettre ça Pour aider à trade Là dessus au prochain tour Mais du coup Ça sert à rien Que je trade là Il faut absolument pas Que je laisse du bord Et vu que tu n'as plus Beaucoup de cartes en main Autant que je pose Pour amener les trades Et aider à faire les trades Ok J'ai brise pénombre Et verre et car Ils sont vraiment bons Prochain tour Pour amener les trades Mais j'ai peur que ça Ça dérape là Que ça parte sur le mode Pouvoir bouclier Ce prix divin Et qu'on se retrouve Avec une 12-12 Ou je ne sais pas quoi Sur le tour 3 C'est vraiment ce qui m'inquiète Je suis hacké Je suis perplexe D'où l'intérêt de poser Spiromanciable Pour aider à trade Si besoin On m'a peut-être perdu On ne le sait peut-être pas On m'a peut-être déjà perdu Bon après à tout moment Montre l'ombre mort Problème réglé Montre l'ombre mort Petite danse Et puis basta On rentre à la maison J'avoue que Verrekaï C'est insane Contre Goudron Oh il fait le trade Ah bah du coup C'est plus vraiment insane Parce que bah Ça meurt quoi Mais c'est quand même bien Ça on va garder Si jamais il y a un serviteur Qui part en vrille On a le clean On va rentrer le clean On va suicide Même on peut le dire Petite à suicide Les 40 ça en aimable Ça te ferait du bien Allez hop Ban Non je rigole Ah le bâtard Ah le bâtard Aïe 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 Ah le salopard Oh Non ah merde Putain il a poids de vie en trop On va quand même le faire Pour diminuer ses poids de vie Ça sent free win là Je suis vraiment bien Il n'a plus beaucoup de cartes en main Le plus gênant Ce serait à plaire avec Pyro Pyro à collier Tout win clair Et il pourrait draw beaucoup Mais s'il draw pas rapidement Il sera pas très très bien là Parce que le brispey nombre A déjà le trail de pre-shot Sur potentiellement 5-3 Donc il lui faut de façon à un mot De pouvoir bouclier ou autre Et j'ai crypté shake Si jamais Il arrive à générer un bon board Ou qu'il a même de la pioche sur le board Et que j'ai envie de dégager ça Sur T7 Et j'ai l'option de silence aussi Qui risque peut-être de partir au prochain tour C'est le plus probable C'est silence et le prochain tour Vas-y vas-y Envoie des cartes Ah ouais carrément Ok nice Nice Je pense pas que je fais Dissipation de masse là-dessus C'est pas nécessaire On fera que Psy-Shake T7 Ah je suis con putain J'ai zappé ce détail Bon finalement je vais le faire Le pire c'est quand moi je joue Ce deck là Et que je joue garde-lumière Il y a des fois des mecs Qui le font contre moi Je fais putain mais il est con Tu vois Là c'est pas qu'il le fait Ah merde Merci Nekmyon Il part logiquement Il n'est plus assez de cartes Là le gros problème C'est qu'il n'a pas eu la Claire Il n'a pas eu le pire romancia L'acolyte Du coup manque de cartes en main Et Il n'a pas réussi à avoir Un gros body sur le bord Très très tôt Que je n'arrive pas à gérer Donc moi je peux Je peux snowball contre lui Et n'hésite pas à t'abonner Pour ouvrir Plein de légendeurs Dorés Et n'oubliez pas Moins tu dors Lut es fort Au revoir Au revoir Sous-titrage ST' 501